hey salut à tous c'est belette aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 3 du 3 2022 vous allez voir que pas mal de choses ont été modifiés au niveau de la qualité de vie du jeu c'est parti alors pour commencer vous allez remarquer que l'éclairage a été modifié optimisé pour que vous ayez moins de pertes d fps mais surtout un meilleur éclairage dans certains monuments au niveau de l'éclairage mis à part le site de lancement ça concerne aussi la gas station donc le supermarket le camp des bandits aussi a subi quelques modifications au niveau de l'éclairage et il prévoit l'amélioration visuelle au niveau de l'éclairage pour tous les autres monuments mais ce sera fait progressivement un nouveau dlc va faire son apparition sur rust vous allez pouvoir l'utiliser avec les cassettes et la radio dans le jeu il vous suffira simplement de l'acheter à 9 euros et vous aurez 29 musiques soit 1h45 de musique dans le jeu bien entendu quand vous aurez acheté le dlc et vous aurez la cassette suffira simplement de récupérer de crafter la cassette de la prendre dans votre inventaire de la mettre dans la radio et d'écouter les sons vous allez voir vos mains dans les hélicoptères dans les motoneiges dans les voitures et dans les trains pour vous donner un mouvement plus dynamique pour savoir où vous allez donc donner une meilleure direction mais surtout pour rendre plus réaliste et malheureusement ça ne concerne pas encore les chevaux mais on espère évidemment que ce soit fait prochainement on va parler de la motoneige surtout l'amélioration visuelle et des animations qui ont été faites vous le remarquez quand je tourne avec la motoneige et que je suis à pleine vitesse vous avez cet effet de basculement cet effet de poids qui va vers la gauche ou vers la droite et bien l'animation va être plus réaliste pour vous donner vraiment cette sensation de piloter un véhicule rapide aussi quand vous allez la récupérer dans les bases arctiques vous n'aurez plus le carburant de faible qualité directement dedans alors vous allez remarquer que pas mal d'items ont été remodélisés dont la trousse de soin vous avez le cactus vous avez la pomme de terre vous avez la pomme vous avez la boîte de thon vous avez la boîte ici de nourriture pour chers on va dire ça comme ça même si à mon avis c'est des pois chiches vous avez le thé qui a été remodélisé et les champignons vont apparaître dans un petit sac les véhicules vont s'autodétruire quatre fois moins vite quand ils seront laissés dehors une limitation de mouvement a été fait quand votre tête sera vers le bas et que vous allez vouloir utiliser la touche alt pour regarder vers le haut et bien vous serez bloqué vous ne pourrez pas les barils et les récolteurs d'eau vont maintenant s'autodétruire quand ils seront laissés dehors les grands fours quand vous êtes collés vous donneront 50% de confort maximum une amélioration non négligeable a été fait au niveau des monuments désormais les caisses de août n'apparaîtront pas si vous n'êtes pas au minimum à 20 mètres du point d'apparition d'origine de la caisse en gros si vous n'êtes pas à moins de 20 mètres et bien la caisse ne réapparaîtra pas ce qui empêchera les gens de rester dans les monuments à attendre que les caisses respawn vous ne devriez plus entendre des bruits de passe il ya personne autour de vous enfin les lunettes de vision nocturne vont donner une vraie vision nocturne vous allez voir sans buée sans flou et sans pixelisation l'image a été nettement améliorée dans le menu principal vous avez remarqué en bas à gauche que vous allez pouvoir sélectionner un tag de serveur ce qui vous permettra de sélectionner le type de serveur sur lequel vous voulez vous connecter vous cliquez ici sur taxe sélection vous choisissez n'importe lequel on va choisir par exemple roleplay vous allez cliquer dessus ensuite vous recliquez sur le bouton vert vous faites refresh et ça vous donnera tous les types de serveurs dans la catégorie vous avez choisi un nouvel écran de chargement a été mis donc vous allez pouvoir voir quand vous allez vous connecter à un serveur le nombre de joueurs connectés le type de serveur donc le mode ici c'est du survival et la map qui a été installé sur le serveur il n'est plus possible de changer le skin d'une porte quand elle est ouverte n'oubliez pas que vous avez un item qui vous permet d'enlever toutes vos armes de vos mains directement donc par exemple quand vous êtes dans une zone sécuritaire c'est très intéressant de pouvoir désactiver directement toutes vos armes parce que parfois votre barre d'action est plein et vous ne pouvez pas trouver d'item sans avoir une arme sur vous pour ce faire c'est la touche 7 par défaut mais il faudra la configurer pour ce faire vous allez dans les contrôles ici en dessous de vos six premiers slot vous avez holster items or moi j'ai le jour en anglais mais en c'est en dessous de vos six premiers slot dès que c'est configuré que vous avez quelque chose en main vous appuyez sur la touche et ça l'enlève quand vous allez ouvrir votre inventaire mais que vous avez un objet en main et bien l'objet restera sélectionné même avec l'inventaire ouvert une touche pour courir automatiquement a été installé dans les contrôles donc quand vous avez dans les contrôles vous avez auto run donc auto walk ou auto run vous mettez une touche ensuite vous allez courir appuyer sur la touche auto run et vous allez constamment courir pour désactiver la course il suffira simplement d'appuyer une fois sur l'auto run pour que le personnage s'arrête les ours polaires ne devraient plus apparaître ni migrer dans les zones tempérées alors j'ai pas réussi à faire apparaître la grue du un problème du serveur et quand vous allez vouloir broyer des voitures et utiliser la grue et bien vous allez consommer bien 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 moins de carburant qu'avant autant pour la manipuler que pour rouler avec bon voilà cette vidéo est déjà terminée je tenais à vous dire j'ai travaillé comme un acharné depuis un mois sur le serveur et j'ai totalement modifié la ville alors pour ceux qui avaient une idée de ce à quoi ressemblait la ville avant vous voyez que tout a été modifié tous les monuments ont été fait à la main et je vais vous présenter ça vite fait pour commencer j'ai rajouté une banque à la place des villages ouvriers qui vous permettra d'avoir un peu de pvp car il ya des gardes sécurité et qui vous permettra de braquer le coffre fort alors le deuxième bâtiment qui a été fait c'est nico un gars de notre staff qu'il a fait et je tiens à le remercier c'est un bâtiment désaffecté donc ici vous aurez un peu des pièces à gauche à droite ce sera un bâtiment sur plusieurs étages et il vous permettra de récupérer des caisses sans faire de puzzle je vous dis évidemment venez sur le serveur pour le découvrir et le bâtiment suivant c'est un entrepôt qui a été fait donc cet entrepôt là vous permettra d'avoir du stuff mais il y aura quelques puzzles à faire et quelques gardes de sécurité à tuer le bâtiment suivant et pas des moindres c'est l'asile psychiatrique l'asile psychiatrique aura quelques pièces de niveau 1 et de niveau 2 pas mal de bottes à tuer donc des scientifiques qui vont protéger la zone et je vous laisse découvrir donc pour les personnes qui veulent découvrir totalement le monument je vous invite à vous connecter évidemment et enfin pour terminer une pompe essence a été mise à la place de certains monuments avec des déchets radioactifs donc ces monuments il n'y a pas de puzzle et c'est un monument qui vous permettra avec les voitures de passer dans la ville donc voilà si vous voulez me soutenir au niveau du serveur parce que je fais pas mal de modifications du serveur j'essaie de diversifier le gameplay j'ai aussi fait en sorte que le cargo puisse passer sur la map mais toutes les améliorations et modifications sont notés sur le discord avec évidemment la résolution des puzzles tout est noté sur le discord n'hésitez pas à venir me dire bonjour n'hésitez pas à vous abonner c'est pas déjà fait et nous on se retrouve j'espère sur mon serveur ou tout simplement pour une prochaine vidéo un prochain stream quand j'aurai du time en tout cas voilà merci à vous de votre soutien et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut